je sais que vous kiffez les histoires qui touchent tout ce qui est glitch dans la matrice fm andela moi aussi c'est très mystérieux on se demanderait même comment ça peut se passer ces histoires là et là dans cette vidéo là je vais raconter trois histoires qui vous allez voir sont très mystérieuses mais avant de commencer les amis déjà j'espère que vous allez bien je suis très content de vous retrouver pour vous raconter ces histoires là avant de les commencer chose très important si vous soutenez mes vidéos mon travail et ben vous pouvez commencer par liker la vidéo vous abonner comme ça vous loupez aucune nouvelle vidéo sur la chaîne et aussi mon instagram vous êtes tous les bienvenus n'hésitez pas comme ça la découverte au soir je l'annonce toujours et aussi l'adresse mail vous pouvez raconter toutes les expériences paranormales n'hésitez pas à prendre le temps d'écrire si vous voulez le faire en audio n'hésitez pas aussi partager des images ou des illustrations que vous avez par rapport à ce que vous avez vécu et maintenant les amis je vous ai tout dit lançons nous dans cette première histoire lucie elle est mariée avec marc ils ont des enfants mais marc il ya deux ans on va lui diagnostiquer un cancer de l'estomac de stade 4 donc c'est un des stades les plus compliqués parce que ça touche pas mal des parties du corps ça a nécessité 18 mois de soins vraiment intensif et pendant ces mois là il commence à se rendre à l'évidence que il faut se préparer au pire que marc pourrait mourir donc marc et lucie vont commencer à voir si son assurance vie et son testament était en règle il lui donnera même ses mots de passe de ses comptes et même lucie lui dira écrit des lettres à des membres de ta famille si tu as des choses à leur dire et pendant ce traitement là qui est assez lourd il décide de faire venir une aide soignant directement à domicile pour donner les soins à marc deux mois après avoir embauché cette aide soignante la marc va mourir la semaine qui a suivi son décès pour lucie c'est assez flou elle se rappelle qu'elle a parlé avec le directeur des pompes funèbres elle se rappelle aussi que sa meilleure amie kate a été d'une grande aide parce qu'elle savait les volontés de marc que le jour de ses funérailles voulait quelque chose de très simple donc c'est elle qui a organisé tout ça mais pour lui si c'est vraiment le flou elle a perdu son mari c'est très dur vient le jour où ils enterrent marc l'enterrement se passe et quand elle rentre chez elle elle retrouve les chaussures de marc et là elle éclate en sanglots parce qu'elle comprend que ça y est son mari il est bel et bien mort il est parti elle l'a enterré et elle va énormément pleurer le soir quand elle va dormir à va être triste et le lendemain quand elle va se réveiller à va sentir qu'il ya quelqu'un chez elle elle dit peut-être c'est de la famille de marc qui sont venus ou bien même sa famille à elle elle descend des escaliers et quand elle rentre dans la cuisine elle découvre marc en train de préparer le petit déjeuner elle est choquée marc il se retourne il parle avec elle comme si de rien n'était bonjour ça va tu as bien dormi tu as passé une bonne nuit mais elle est choquée elle est toute blanche et lui dit mais qu'est ce qui t'arrive tu es toute blanche tu as un problème et là elle va être tellement perturbée qu'à se toucher elle dit non c'est pas possible ce que je suis en train de voir je suis peut-être en train de rêver mais non marc il est bel et bien dans la cuisine en train de se préparer à manger et elle va commencer à lui poser des questions pour voir si vraiment marc il est conscient de ce qui se passe ou pas du tout et oui il se rappelle de plein de choses oui tu avais un métier tu as une promotion et à comprendre que marc il est tout à fait normal et en rationalisant la chose peut-être marc on l'a enterré hier je le vois encore sauf que marc elle le voyait le lendemain elle a commencé à le voir trois jours après pendant une semaine et au final au bout d'un mois marc est toujours dans sa maison alors qu'elle l'a enterré et il est bien mort de son cancer mais il est toujours dans sa maison sa famille et la famille de marc n'est pas au courant que marc est revenu et même marc elle n'a jamais osé dire qu'il est censé être mort comment est-ce possible l'homme qui est atteint du cancer de stade 4 qui a été enterré est revenu vivre comme si de rien n'était que même lui n'est pas au courant sa situation bruce il vient d'une petite ville et à trois heures du matin il quitte le domicile de sa copine pour rentrer chez lui et il prend la route principale et à un moment il se rend compte qu'il y ait une lumière rouge il comprend pas trop ce que c'est il se pose pas de questions et quand il se rapproche commence à rouler lentement il roule à 15 km et en fait il se rend compte que la petite lumière rouge qu'il voyait c'était pas une lumière rouge c'était l'incendie d'une maison et quand il commence à se rapprocher pas très loin de chez lui il se rend compte que cette maison là est pas non plus trop loin de là où il habite et là où il est surpris il vient d'une petite ville et le moindre événement qui se passe les autorités y viennent tout de suite mais là il voit ya personne il rentre chez lui et quand il observe de sa maison l'incendie il voit vraiment que la maison elle brûle vraiment fort la maison elle va vraiment être détruite par l'incendie et il se rend compte que la personne est venue pour éteindre l'incendie de cette maison alors il décide d'appeler les pompiers sauf que d'un coup sans même comprendre pourquoi la volonté de vouloir appeler les pompiers va s'arrêter net il va finir par se dire mais c'est sûr que le voisinage n'a pas pu passer à côté de cet incendie là parce que vu les flammes que j'ai vu et qu'on voit c'est pas possible que personne n'ait pu appeler les pompiers donc de la volonté d'appeler les pompiers il ne fait plus il va pour se coucher et le lendemain il appelle sa mère et sa copine et leur demande à ce que ils ont été au courant qu'il y a eu un incendie dans la ville mais pas du tout vu que c'est une petite ville et que le moindre événement qui se passe c'est écrit dans les journaux dans la presse là il voit que dans le chemin de la ville rien n'est écrit et quand il en parle à sa copine et à sa mère et qui voit qu'il ya personne qui leur a dit qu'il y avait un incendie dans une maison qui était vraiment pas loin de chez lui il leur dit bah vous inquiétez pas moi quand je finis de travailler et ben j'irai vous prendre en photo cette maison là et vous allez voir la maison comme elle a brûlé il sort du travail il va dans son véhicule il fait le même trajet qu'il a fait pour rentrer chez lui sauf qu'il se rend compte qu'il trouve aucune maison qui a brûlé il décide de vraiment prendre le temps de regarder toutes les maisons qui étaient vraiment pas très loin de chez lui il se rend compte en fait il ne trouve aucune maison qu'à brûler alors que hier la veille il avait bien vu une maison qui brûlait il a tellement senti la chaleur dans son véhicule de cette maison qui brûle il n'aurait pas pu louper cette maison là sauf que en retournant tout le quartier tout le voisinage il ne trouvera aucune trace de cette maison jusqu'à aujourd'hui il ne sait pas comment c'est possible que cette maison qu'il a vu la veille la nuit comment le lendemain elle a disparu alors qu'il a bel et bien vu cette maison qui a brûlé j'ai vérifié les rues avoisinantes et aucun signe d'incendie à voir j'ai décidé d'abandonner car il n'y avait aucune preuve de ce que j'ai vu je pense encore beaucoup à cette nuit et à ce jour j'ai clairement vu une maison qui est en train de brûler jusqu'au sol je me souviens du sentiment d'inquiétude et de choc que j'ai eu je me souviens même de la lumière que je pouvais voir de ma propre maison il n'y a jamais eu d'incendie et il n'y a même pas eu de maison que j'ai retrouvé à ce que vous rendez compte à quel point c'est juste incroyable la veille il a vu une maison brûlée il a vu de ses propres yeux il était à deux doigts d'appeler les pompiers il sait pas pourquoi mais d'un coup il s'est rétracté le lendemain cette maison a disparu mais comment cette maison a pu être visible le lendemain il n'y a eu aucune trace de cette maison qui a soi disant brûlé un couple aux états unis vont faire un vol intérieur de denver à atlanta c'est un vol qui dure à peu près 2h54 mais quand ils ont réservé leur siège ils ont modifié pourquoi parce que le mari il avait des très grandes jambes donc ils ont choisi les places qui étaient tout à l'arrière de l'avion au bout de ces deux heures de vol l'hôtesse passe avec son chariot de boissons et ils vont commencer à choisir ce qu'ils allaient boire vient le moment où l'hôtesse allait les encaisser le mari sort le paiement son contact et au moment où le mari paye l'hôtesse de l'air elle est choquée elle est perturbée elle comprend pas elle demande une première fois déplaire le nom de famille du mari de marie il s'exécute il l'appelle son famille une première fois et il voit que l'hôtesse allait perturber regard de point de vol à regard sur son écran est un problème la femme du mari prend les choses en mans lui expliquant que à la base ils avaient pris des sièges mais ils les ont modifié puisque son mari il a des très grandes jambes et c'est peut-être pour ça que elle comprend pas que il ya eu un changement de place sauf que l'hôtesse va lui expliquer que non il ya un problème c'est que je vous ai dit encaissé vous ai dit encaissé et votre mari était tout devant l'avion l'hôtesse quand elle raconte ça elle est sûre d'elle là encaissé le mari c'est pas possible sauf que le mari et la femme lui disent non c'est pas possible on est resté tout le vol à notre place on n'a pas bougé on n'a pas pu être déplacé et même le mari va lui dire comment c'est possible que vous puissiez me dire que vous m'avez encaissé tout devant puisque moi j'étais là elle lui redemande déplier le nom et le mari va lui dire de toute façon mon prénom c'est un prénom qui est commun par contre mon famille aux états unis il ya que 50 personnes qui ont mon nom famille donc c'est pas possible que vous puissiez me dire que vous m'avez encaissé à l'avant de l'avion puisque j'étais à l'arrière sauf que l'hôtesse de l'air va bien lui confirmer que je vous ai encaissé monsieur vous étiez à l'avant de l'avion et vous avez exactement le même nom de l'homme que j'ai encaissé et à voir bien que le couple ils font bien comprendre que ça peut pas être eux donc elle va tellement être gênée qu'elle va s'excuser plusieurs fois et à va même leur offrir des boissons elle ordonne les boissons et avant de partir à va leur dire quelque chose qui va commencer à les perturber en leur disant que je suis désolé de vous dire ça mais l'homme déjà il avait le même nom de famille que vous et surtout il a pris les mêmes boissons que ce que vous avez pris et surtout même cet homme là m'a parlé d'un problème de siège qu'ils ont modifié quand ils ont pris le vol et là autant au début prenez ça la rigolade mais du coup ils ont compris que l'hôtesse elle était tellement sérieuse quand elle disait ça que l'échange les a laissés perplexe une fois qu'ils arrivent à atlanta le mari décide de regarder le relevé bancaire pour voir s'il n'a peut-être pas été encaissé deux fois mais chose très bizarre c'est qu'ils ont bien vu qu'il a été encaissé qu'une seule fois donc l'hôtesse qu'est ce qui s'est passé dans son glitch qu'est ce qu'elle a vécu est ce que le mari s'est présenté une première fois en double à l'avant de l'avion et elle au moment où elle arrive à l'arrière sans même se demander comment c'est possible et ben la retrouver l'homme une seconde fois mais en tout cas on voit que dans cette histoire là le glitch c'est l'hôtesse qui l'a vécu mais qu'est ce qui s'est passé comment c'est possible que dans le même appareil il y eu un homme qui était devant et lui était à l'arrière et ce qui reste encore assez mystérieux c'est que beaucoup de gens sous le post reddit ont demandé mais à ce que vous êtes parti voir l'homme qui était devant à ce que vous avez été voir si c'était pas vous en double et en fait il expliqué que comme le moment où l'hôtesse est venu avec le chariot des boissons c'était vraiment deux heures après le vol et que ils allaient arriver proche d'atterrir à l'atlanta eux ils étaient à l'arrière de l'avion l'homme il est sorti sûrement par l'avant et eux ils sortaient par l'arrière donc le mystère est juste incroyable la seule personne qui a peut-être la réponse est l'hôtesse de l'air mais l'histoire est vraiment mystérieuse comment c'est possible que deux personnes ont été vues au même moment dans l'avion alors qu'en finale la vraie personne le couple confirme que non c'est pas possible on n'était pas devant donc on comprend que le glitch c'est l'hôtesse qui l'a vécu ces trois histoires sont juste folles comment tu m'expliques qu'une personne qui sont sept mortes elle revient à la vie comme si de rien n'était un mec qui voit une maison qui a brûlé et la voie il est sûr de lui il a ressenti l'atmosphère de la chaleur de cette maison là le lendemain introuvable là tu as une hôtesse qui est sûre d'elle qui dit avoir encaissé un homme qui porte le même nom que l'homme qui a l'arrière de l'avion qui lui dit non c'était pas moi et la certitude que tu as que tu étais en qui c'est qu'une fois te prouve que il ya que l'hôtesse qui est conscient de ce qui s'est passé et là tu te dis les histoires de glides dans la matrice effet mandela sont des histoires folles moi c'est pour ça que je kiffe vous les raconter parce qu'elles sont pas vraiment flippantes mais un truc glauque et mystérieux qui fait que c'est ça qui te fait peur en tout cas les amis j'espère que vous avez pris du plaisir à écouter ces histoires là et puis si c'est le cas je suis très content c'est le plaisir que j'aime quand je vous les raconte j'essaie de vous les rendre les plus réalistes possibles au niveau du montage en tout cas je vous laisse là les amis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne c'était samir d'agadir qui a toujours le sourire et on se dit à très bientôt enchaîna les amis